Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. Samy Alloun, bonjour. Bonjour Hekine, bonjour Souaïa. Bonjour Samy. Dans l'épisode de Cyberespace aujourd'hui, nous allons parler de ce format choisi par plusieurs entreprises pour proposer leurs différents services en ligne, l'approche tendance et le développement d'applications qui usent du numérique et de nos smartphones pour proposer plusieurs types de solutions. Alors on les retrouve sur nos laptops, sur nos smartphones, ces applications qui ont comme but de nous faciliter la vie. On peut effectuer plusieurs différentes tâches du quotidien qui se retrouvent numérisées et accessibles en quelques secondes. La numérisation se base sur cette vision de rendre l'information et le service facilement accessibles. Si certaines approches optent pour des sites web, des plateformes numériques, des portails web, d'autres optent pour le format application, accessible donc sur la majorité des smartphones. L'application la plus connue chez les internautes algériens, c'est bien évidemment Beredimob, Algérie Post qui propose à ses clients tout un écosystème pour accéder aux fonctionnalités, tels que l'accès à leur compte bancaire, de consulter leurs soldes, faire des virements, ainsi que différents autres services, tous sont disponibles sur une seule et même application. Une approche choisie par de nombreuses entreprises avec la transformation numérique du pays qui se poursuit, proposer une seule application qui rassemble plusieurs fonctionnalités. C'est le cas de Sogral, la société nationale de gestion des gares routières, qui à travers son application Mahapati donne la possibilité aux voyageurs de consulter le planning, des départs des bus, des horaires, ainsi que la possibilité d'acheter son billet directement en ligne, voire de signaler n'importe quel comportement dangereux en pleine route, comme c'est le cas pour l'application Tariqi de la Gendarmerie Nationale spécialisée dans l'information routière ou à l'Oshorta de la DGSN. D'autres applications également sont issues de l'écosystème entrepreneuriel, les start-up donc, à la star de FreeDoc, un outil d'aide à la e-administration, l'Earn4D, qui vise à apporter une nouvelle dimension à l'éducation, à l'apprentissage de certaines matières. Les possibilités sont infinies en termes de créativité et d'innovation, surtout en termes d'applications mobiles made in Algeria. Il faut savoir où télécharger, bien entendu, ces applications. Faire gaffe aux copies d'applications surtout, donc ils peuvent représenter un réel danger, voler les données et les identifiant des utilisateurs. Tout est à portée de clic, il faut juste être un peu malin et prudent. Merci pour tous ces conseils, Samir Aloun.